J'ai créé en quelques petites minutes un site web qui présente de façon amusante le système hormonal. Et on peut voir ici différents épisodes. J'ai présenté ça comme une télévision, en fait, avec la version française, un fer. Et donc, on présente ici, par exemple, épisode 1, la réponse au stress. Épisode 2, concerto de croissance et développement, les métaboliques, opéra de reproduction. Si je vais voir, par exemple, ici, opéra de la reproduction. Je tiens en train de voir là, eh bien, ça se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, l'IA crée ses pages au fur et à mesure. Quand je lui demande de rafraîchir, eh bien, elle va me créer, donc, une nouvelle page. Avec, voilà, acte 1, acte 2, acte 3. On peut lui dire, choisir l'hormone. Voilà, son arrière. Voilà, je suis la muse de la féminité, l'architecte des cours. Ma mélodie façonne le corps et l'esprit. Du bonjour, la puberté, la sagesse de la ménopause, je danse dans le sang, une base éternelle de la vie. On voit un petit peu les effets, donc, de cette hormone. Et, voilà, on peut créer, au fur et à mesure, plein de choses comme ça. Progestéone, testostéone. On peut faire régénérer une autre page. Si on le souhaite, on va revenir en arrière. Et, en fait, la limite, c'est notre imagination sur ce qu'on a envie de créer. Ici, par exemple, un truc sympa. Ici, humeur actuel, je peux lui dire, ben, voilà, je suis trop triste. Voilà, mon humeur actuel. Activité actuelle. En train de manger une glace sous la douche. Et là, il va faire harmoniser moi. Voilà. On peut faire rentrer son humeur, son activité. Et il va nous proposer, nous dire, quelle est notre situation hormonale et comment on peut harmoniser tout ça. Donc, état actuel, trop triste, activité en train de manger une glace. Eh bien, voilà. Le niveau de sérotonine, le niveau de cortisol, d'ocytocine, d'endorphine, d'insuline. On va voir ici l'effet de l'humeur sur les hormones, l'effet de l'activité sur les hormones. Et la symphonie émotionnelle inattendue. Et des conseils pour harmoniser notre orchestre intérieur. Vraiment, c'est vraiment amusant. Tout ce qu'on peut faire. Et on peut continuer comme ça. Ça utilise une intelligence artificielle que je t'ai présentée dans une précédente vidéo. Donc, Claude Sonnette 3.5. Qui est vraiment une théorie, qui est capable de faire des choses de fou. En déplaçant la souris sur le côté, on peut aller voir des précédentes créations que l'on a faites. Je vais aller vous remonter ici. Voilà. Et ici, je lui ai demandé de me créer un portfolio pour un copywriter qui soit un peu futuriste. Comment on fait ça ? Comment on crée ces sites web en un clin d'œil ? Eh bien, tout simplement en ne rentrant que l'adresse du site, son URL. On rentre un autre domaine. On imagine la page. On va mettre des... Au plus, on va être précis. Au plus, on va être détaillé dans ce que l'on met. Et au plus, il va pousser pour arriver à ce qu'on veut. Donc, ici, j'ai mis, par exemple, incredibleportfolio.com. J'ai mis slash fr pour dire que ce soit en français. Copywriter pour que ce soit pas un copywriter. En disant, dans les paramètres, pour un site web, on met... Mais je pense que si on mettait pas tout à fait les mêmes, les bonnes instructions, ça marcherait quand même. Mais dans une URL, pour les paramètres, on met un point d'interrogation. Puis, le paramètre, la SVG égale à true. Après, on fait un éperduette pour la suite des autres paramètres. Animated égale true. Design over the top futuristic fluent to. Le fluent to, c'est le design de Microsoft. Et icon style Microsoft Fabric. Et voilà. Bon, ça va pas vraiment faire des styles d'icônes Microsoft Fabric. Après tout, de toute façon, là, on est surtout dans du code. Ça ne crée pas vraiment d'images de façon poussée. Mais on a quand même quelque chose de sympa. Et si je veux travailler avec, si je veux le garder, eh bien, j'ai plus qu'à cliquer ici. Et je vais avoir le code HTML. Ici, je fais ouvrir avec TextEdit. Eh bien là, on voit qu'on a le code qui a permis de faire ce site. Et on peut faire comme ça. C'est vraiment la limite. C'est l'imagination. Est-ce que tu as envie de faire ? Avant de te laisser t'amuser avec l'outil pour créer, donc, des sites. Et voir ce que tu peux faire. Avoir des idées. Et te mettre un petit peu à l'épreuve au niveau imagination. Je te montre un dernier exemple de ce que j'ai pu faire ici en mettant comme URL Digital Nomads Tools, FR, Japan, Osaka, Best Instinct, Monthly Prices. Alors, j'ai dit Sort Price and Display égale Pictures. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. J'ai mis Pictures au lieu de Pictures. Et il m'a fait ceci. Voilà. Un Airbnb Live avec les prix en Yen d'appartement. Voilà. Qui seraient listés. Et ce qui est marrant, c'est que ici, il m'a créé des menus. Et donc, si je balade dans les menus, je vais avoir des conseils sur le Japon, sur Osaka, sur mon profil. Tu vois que derrière, on a l'environnement Mac. Donc ici, voilà. Tokyo, Osaka, Kyoto, Sapporo. Voilà. Et on a ici, à chaque fois, des menus. Et comme je te le disais, si tu cliques, eh bien, ça va créer la suite du site en respectant à peu près le design. Et ici, on peut balader dans les pages qu'on vient de créer. Donc ici, par exemple, si je fais espace de coworking. Voilà. Bon, la page n'est pas folie folichonne. Mais là, je pourrais très bien, donc ici, mettre Pictures égale True. And Animated égale True. Voilà. Pour avoir quelques changements. Et voilà. Là, on a les images rajoutées. Animé. Voilà. Donc, tu vois, je ne t'ai pas menti quand je te disais que ça n'a jamais été aussi fun de créer un site web, de regarder la magie opérée. Alors certes, on n'a pas trop de contrôle, mais quand même, franchement, ça donne des idées. Ça permet de faire beaucoup de choses. C'est vraiment super, super fun. Si je clique sur mon profil ici, qu'est-ce qu'il va me donner ? Et donc, voilà. En changeant l'URL, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux demander à l'IA de créer ces pages. Et ici, tu peux les enregistrer, mettre que tu as aimé, et là, l'exporter. Voilà. Là, il veut créer. Donc, ça, c'est site de voyage. Action rapide. Sophie Martin. Prochaine destination. Voilà. L'on-pours. On va voir ce qu'il fait. Ajoute destination. Qu'est-ce qu'il y a ? L'on-pours. Voilà. Et là, il me demande la date d'arrivée prévue. Je peux... Tu as vu que ça a codé ? Donc, tout ça, en quelques secondes, là, c'est vraiment dingue. Et hop. Voilà. Un mois. Confirmer l'ajout de quoi l'on-pours. Tout ça, c'est tout fait en temps réel. C'est un truc de dingue. Trouver un logement. Espaces de coworking. Voilà. Si je fais trouver un logement, c'est un truc absolument dingue. Je pense que tu es d'accord avec moi. N'hésite pas à me le dire en commentaire sur cette vidéo. Va t'amuser avec l'outil, donc, qui s'appelle WebSIM. Et dis-moi des nouvelles. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et n'hésite pas, bien sûr, à t'abonner pour pouvoir être informé des prochaines vidéos et des prochaines découvertes à base d'outils en ligne ou autres informations et conseils pour tes revenus en ligne et le nomadisme digital.